Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guiné-matin.com, merci de votre fidélité, merci d'être scotché sur notre site guiné-matin.com. Alors, nous avons aujourd'hui comme invité pour la grande interview de guiné-matin.com Professeur Salou Touré, c'est un mathématicien uvarien en séjour en République de Guinée dans le cadre de la semaine nationale du mérite scolaire organisée par le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Alors, il est en séjour en Guinée, c'est lui que nous recevons aujourd'hui pour notre grande interview de guiné-matin.com. Alors, bonsoir professeur. Oui, bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux lecteurs et téléspectateurs de guiné-matin.com, s'il vous plaît ? Bien, je vous remercie. Effectivement, je suis le professeur Salou Touré, professeur de mathématiques en Côte d'Ivoire. Je suis ancien ministre de l'éducation nationale, puis ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, toujours en Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, je suis le président de l'université internationale de Grand Bassam. Grand Bassam, comme vous le savez, c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire, qui se trouve à 40 kilomètres d'Abidjan, au bord de la mer. Donc, cette université est une université que nous avons créée, qui est une université de l'État ivoirien, mais c'est une université où la langue d'enseignement et de travail se trouve être l'anglais. Parce que l'anglais, aujourd'hui, est incontournable. L'anglais est utilisé dans toutes les activités humaines de notre temps. Alors, professeur, nous vous recevons dans cette émission, dans cette grande interview de guinématin.com, qui est suivie partout à travers le monde, à travers également nos canaux digitaux, la page Facebook de Guinématin, la chaîne YouTube de Guinématin, Twitter, tous nos canaux digitaux. Alors, nous vous recevons aujourd'hui. Tout d'abord, vous venez de faire votre présentation. Nous voudrions également, à ce que vous nous fassiez un peu, vous nous reveniez un tout petit peu sur votre parcours pour nos lecteurs et téléspectateurs. Nous savons que vous avez été plusieurs fois ministre dans votre pays. Vous avez été ministre de l'enseignement de l'éducation. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, je crois, par deux fois. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours académique et professionnel. Bien, je vous remercie. Oui, effectivement, j'ai fait mes études primaires dans mon village, à Colia, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis entré au collège moderne de Benjerville, où j'ai fréquenté jusqu'en classe de troisième. Ensuite, je suis allé au lycée, et puis au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Mort-des-Fossés à Paris, où j'ai passé le baccalauréat mathématique et élémentaire à l'époque. Après le baccalauréat mathématique et élémentaire, je suis entré à la faculté des sciences de Paris, où j'ai fait toutes mes études supérieures, c'est-à-dire le premier cycle, qu'on appelait à l'époque mathématique générale et physique, ensuite une licence de mathématiques, et par la suite, en 1965, j'ai passé mon doctorat de troisième cycle. Et pendant que je préparais le doctorat de troisième cycle, j'ai eu la chance d'être remarqué par un professeur de l'université de Besançon, toujours en France, qui m'a offert un poste d'assistant dans la dite faculté des sciences à Besançon. Et donc, c'est pendant que j'étais assistant que j'ai préparé mon doctorat de troisième cycle et que je l'ai soutenu. Par la suite, quand j'ai été inscrit sur la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant, j'ai demandé à revenir en Côte d'Ivoire, et je suis revenu effectivement en Côte d'Ivoire, alors que les autorités de la faculté des sciences de Besançon n'étaient pas d'accord pour me laisser partir, mais j'estimais que ma place, c'était en Afrique, ma place, c'était dans mon pays, pour aider à la formation de mes petits frères, de mes petites sœurs en mathématiques, formation en mathématiques. Et là, j'ai enseigné à l'université d'Abidjan pendant 40 ans, de 1966 d'octobre 1966 à décembre 2007, donc vous voyez, ça fait 40 ans, 41 ans même, donc j'ai exercé là-bas pendant longtemps, j'ai enseigné dans tous les cycles, premier cycle, second cycle et troisième cycle. Pendant que j'étais assistant, maître assistant, maître de conférences, professeur titulaire, donc j'ai formé beaucoup de jeunes Africains, aussi bien des Guéniens d'ailleurs, Asimou Diallo en particulier, je peux le citer, je peux citer d'autres étudiants venant d'autres pays, Centrafrique, Sénégal, et je peux dire avec fierté que le chef de l'État actuel du Centre-Afrique, de la République centrafricaine, M. Touadira, fut un de mes étudiants à l'université d'Abidjan. Donc c'est après qu'il est reparti chez lui comme enseignant et qu'il est devenu chef de l'État. Bon, je ne me suis pas contenté d'enseigner seulement en Côte d'Ivoire puisque j'ai été sollicité dans d'autres pays africains, le Sénégal, le Gabon, le Burkina Faso, le Maroc, et même en Europe, aux États-Unis, en Chine, j'ai eu à aller faire des cours, des conférences, ce qui m'a permis d'ailleurs, plus tard, d'être coopté par l'Académie des sciences de Moscou comme membre de la prestigieuse Académie des sciences non-digénières de la Fédération de Moscou. Sur le plan académique, j'ai été également vice-doyen de la Faculté des sciences d'Abidjan, mais l'œuvre que je voudrais citer, c'est que j'ai tenu à l'époque parce que je voulais développer les mathématiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. Dès le mois de mai 1976, j'ai demandé au gouvernement ivoirien de créer un institut de recherche mathématique. Donc cet institut a été créé, il existe toujours, j'y ai travaillé, j'ai été le directeur jusqu'à mon entrée au gouvernement, dans les années 90, et c'est là que j'ai cédé le poste de direction à un de mes anciens étudiants qui lui-même était devenu docteur, et jusqu'à présent, les choses marchent très bien. Pendant ce temps, j'ai également tenu, peut-être que vous souhaitez qu'on en parle plus tard, mais je peux aborder, j'ai tenu à faire la réforme de l'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est ce qui a donné la collection IRMA, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, la collection SIAM, qui est utilisée dans presque tous les pays francophones d'Afrique aujourd'hui, y compris en Guinée, puisque tout à l'heure, beaucoup de professeurs de mathématiques, beaucoup d'élèves des établissements secondaires de Guinée sont venus me voir pour me saluer, me féliciter et faire des photos avec moi. Donc voilà quelques aspects du parcours qu'on pourra approfondir, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Oui, naturellement. On va aborder tous ces aspects, en tout cas, ne serait-ce que sur les grandes lignes. Vous avez, vous vous êtes investi beaucoup dans l'enseignement, en particulier les sciences exactes, telles que les mathématiques. Alors, vous avez beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, mais vous avez aussi fait beaucoup pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Quelles sont les actions phares que vous avez posées pour le développement de la science et de la technologie au niveau de l'Afrique francophone en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier ? Bien, je vous remercie. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, je me suis beaucoup investi dans le domaine de la formation de la jeunesse parce que j'ai eu la chance d'avoir eu une bonne formation et mon ambition, c'était de transmettre le peu que j'avais appris auprès des maîtres éminents en France ou même en Afrique même. Donc, j'ai souhaité partager le savoir avec la jeunesse africaine parce que j'ai toujours estimé depuis longtemps que l'avenir de l'Afrique c'est la science, c'est la formation scientifique. Si nous arrivons à former beaucoup de scientifiques, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de savants, eh bien, pour moi, j'estime que nous aurons fait un parcours pertinent, un parcours qui pourra aider la jeunesse africaine à mieux se positionner sur le plan international. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, dès les années 70, dès que j'ai passé mon doctorat d'État en février 1975, je me suis mis, bien sûr, je faisais de la recherche, mais la recherche, c'est à titre personnel, c'est pour la formation personnelle. Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment développer l'enseignement des mathématiques en Afrique parce que tous les pays africains, tous les pays francophones d'Afrique ont les mêmes problèmes de formation, les mêmes problèmes de développement économique, social et culturel. Et donc, pour moi, il était primordial de m'investir dans ce domaine-là. Et c'est ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, en créant d'abord l'Institut de recherche mathématique au mois de mai 1976, et ensuite, en essayant de mobiliser les scientifiques africains autour de thèmes porteurs. Et c'est ainsi, par exemple, qu'au mois de juin 1985, je suis venu ici pour la première fois en République de Guinée pour mobiliser les scientifiques, mobiliser les autorités de l'éducation nationale parce que j'avais envie de créer une collection de mathématiques. D'abord, faire la réforme de l'enseignement de mathématiques pour tous les pays francophones d'Afrique. Et ensuite, une fois que la réforme, les programmes auront été définis, mon objectif, c'était de mettre à la disposition des maîtres et des élèves africains un manuel de mathématiques qui parlerait le même langage qu'on soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou à Madagascar. Et c'est donc que dès ces années 1985 que j'ai conçu l'idée, le projet de créer cette collection. Après plusieurs réunions à Abidjan, à Dakar, à Cotonou, en Guinée, à Conakry, nous avons pu nous mettre d'accord sur un programme commun de mathématiques de la sixième à la terminale. Donc on a défini des programmes pour la sixième, pour la cinquième, quatrième, troisième, etc. jusqu'en terminale. Une fois que nous les scientifiques on s'est mis d'accord, on a approché les autorités de l'éducation nationale qui ont avalisé ces projets-là. Et grâce à cela, on a demandé à l'Institut de recherche mathématique de piloter la rédaction des manuels. Et moi, j'en étais le directeur de collection puisque c'est moi-même qui avais conçu cette idée. Donc voilà, dans le domaine des mathématiques et ce que nous avons le peu que nous avons pu faire et je suis heureux et fier de constater que quelque chose qui a été conçu depuis les années 1985 continue à porter ses fruits, tous ses effets à l'heure actuelle dans presque tous les pays francophones d'Afrique. Mesdames et messieurs, un membre lecteur et téléspectateur de Guinée-Martin.com. Vous êtes bien sûr sur votre site de préférence, votre télé-web de préférence. Nous sommes avec le professeur Salim Touré. Alors, si vous permettez, on va vous rappeler un tout petit peu certaines distinctions dont il a bénéficié dans le cadre de son parcours professionnel. Le professeur Salim Touré a été président directeur général des nouvelles éditions ivoiriennes. Alors, il a été aussi président de la mutuelle de l'association de développement du département de Boundiali. Alors, il a été aussi président de l'ENG Savane et développement qui s'occupe des problèmes d'éducation et de santé, nutrition et eau au nord de la Côte d'Ivoire, officier des palmes académiques, officier de l'Ordre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire en 1980, chevalué de lésion d'honneur France en 1994, titulaire du Grand Prix de la francophonie en 1994, médaille de vermeil décernée par l'Académie française, titulaire de la médaille du pionnier des mathématiques africains, décernée par l'Union mathématiques africaine. Vous voyez, tout ça, ce sont des distinctions dont a bénéficié le professeur Salut Touré. Il a été également chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES en 2004, donc, avant d'être commandeur de l'Ordre national du mérite ivoirien en décembre 2006. Professeur, vous êtes en séjour en République de Guinée dans le cadre de la deuxième édition de la semaine nationale du mérite scolaire, une édition qui s'organise dans le cadre du développement de la science et de la technologie qui intègre surtout les jeunes filles dans le domaine de la science. Vous prenez part à cette semaine. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Eh bien, je dois dire que l'organisation de la semaine nationale du mérite scolaire est une excellente initiative du gouvernement guinéen. En effet, il s'agit d'une initiative de son excellence le colonel Mamadi Doumbia qu'il a bien voulu confier au ministre Guillaume Howing. C'est la deuxième fois que je viens en Guinée pour cette initiative. Je crois que l'organisation, cette cérémonie est devenue une tradition républicaine en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup de plaisir à revenir ici. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de célébrer le mérite chez les jeunes filles en République de Guinée. Et à cette occasion, je tiens à remercier très sincèrement avec déférence le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbia, pour avoir pris cette initiative-là. En effet, quand on enseigne dans les établissements, dans les universités comme je l'ai fait, j'ai constaté qu'il y avait très peu de jeunes filles qui s'orientaient vers les professions scientifiques et technologiques. À l'université d'Abidjan, nous avions de temps en temps une fille, deux filles, trois filles, mais pas beaucoup de filles en mathématiques. Dans les professions à l'université en mathématiques, en physique, en chimie, nous avions très peu de femmes qui enseignaient. Et c'est la raison pour laquelle, en l'an 2000, j'ai pris l'initiative de créer ce que j'ai appelé le concours Miss Mathématiques en Côte d'Ivoire. Et ceci, c'était pour créer une saine émulation entre les établissements d'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Premièrement, c'était cela. Deuxièmement, il fallait encourager les jeunes filles à s'orienter de plus en plus nombreuses vers les carrières scientifiques. Et troisièmement, il fallait détecter, identifier et encourager des jeunes talents, des jeunes filles talentueuses. Parce qu'on constate quand même de nos jours que les filles sont souvent meilleures que les garçons. Mais par timidité, elles estiment que la science n'est pas faite pour elles. Et donc, j'ai voulu vraiment arrayer ce processus-là en créant le concours Miss Mathématiques. Et je constate que mes frères guinéens se sont orientés dans cette voie et c'est la raison pour laquelle je suis venu, je viens chaque fois pour encourager les autorités à persévérer dans cette voie-là de promotion de la science auprès de la jante féminine. dont je suis très heureux de venir en République de Guinée participer à cette action de promotion scientifique. Parce que cela va dans le cadre de la promotion de la science et de la technologie dans les pays francophones en Guinée qui est un combat pour vous depuis fort longtemps. Exactement, exactement. Comme vous l'avez si bien dit, pour moi, il s'agissait de continuer le combat que nous avons commencé depuis les années 80 pour promouvoir la science, la technologie, les mathématiques en particulier dans tous les pays francophones. Et je vois qu'en Guinée, nous venons d'attribuer les prix cet après-midi. Il y a des filles brillantes et je suis sûr qu'elles vont aller très loin dans leurs études scientifiques et j'ai donné mon numéro de téléphone à plusieurs filles, à plusieurs candidats en leur demandant que s'il y avait des problèmes, si je peux aider en quoi que ce soit, je serais disposé à échanger des courriers, des conseils, des orientations. Je serais vraiment toujours prêt à les aider parce que c'est une des missions que je me suis fixée et je souhaite que la génération est africaine se développe sur le plan scientifique car, et je le disais l'autre jour aux candidats du concours Miss Mathématiques, j'ai dit une course ne se juge jamais au départ, c'est à l'arrivée. Considérez, chère fille, chère petite fille, car certaines sont mes petits enfants, considérez que vous êtes toutes dans la course au savoir, vous ne serez jugé qu'à la fin et vous avez tous le devoir et le droit de poursuivre des hautes études pour permettre à l'Afrique de se développer harmonieusement. À l'Afrique de se développer harmonieusement, le développement de l'Afrique dépend de ses fils et filles, c'est ce que veut faire comprendre le professeur Salut Touré qui s'investit dans ce domaine depuis un certain temps. Alors, pour ce salut Touré, vous vous engagez dans ce combat qui commence à produire des effets dans beaucoup de pays africains, l'intégration des jeunes filles dans les sciences. En tout cas, aujourd'hui, quel est votre constat sur, en tout cas, les impacts que votre combat est en train de produire sur le terrain ? Quel est votre constat chez les jeunes filles surtout ? Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question que j'admire. Je dois dire que les résultats sont visibles depuis quelques années. Je vais vous prendre quelques exemples. Je prends deux exemples ici, même en ligne, trois exemples. J'ai eu le plaisir de rencontrer le docteur Mostafa Diallo qui nous a fait un exposé. Dès qu'il m'a vu, il dit « Ah, monsieur, le professeur, je vous dois beaucoup dans ma carrière. » Il est là, il habite même à l'hôtel ici. J'ai dit « Ah bon, pourquoi ? » Il dit « Oui, votre collection de Siam, c'est ça qui m'a permis de passer le baccalauréat ici en Guinée avec une mention et le gouvernement guinéen m'a envoyé au Maroc pour préparer les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs et grâce aux mathématiques que j'ai apprises dans vos livres, j'ai fait les classes préparatoires, je suis entré dans une école d'ingénieurs au Maroc. Après, j'ai pu accéder à l'école centrale de Paris et aujourd'hui, il a non seulement son diplôme d'ingénieur, il a également passé un doctorat, un doctorat en énergie et il travaille aujourd'hui dans une grosse structure en France et vraiment, j'étais fier de ce garçon qui m'a reconnu, qui m'a affirmé que c'est grâce au peu de mathématiques qu'on lui a enseigné ici en Guinée qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une autre jeune fille qui s'appelle Paolo Diallo également qui vient de la grande ville du Nord, Papita, Labé, qui vient de Labé, qui m'a affirmé la même chose. Elle a appris des mathématiques ici en Guinée, après elle est partie en France. Aujourd'hui, avec ce qu'elle a appris ici au Maroc, aujourd'hui, elle travaille à l'Institut de santé à Paris. Le troisième, c'est le docteur Moustapha Kaba qui est aujourd'hui chef d'une équipe de chercheurs à Londres où il travaille sur l'intelligence artificielle. Eh bien, voilà des jeunes gens que nous connaissons qui sont avec nous, que j'ai connus depuis que je suis à Conakry, qui ont participé, qui ont appris les mathématiques dans les livres, les modestes livres que nous avons écrits et qui sont devenus de grands scientifiques qui travaillent à l'international et vraiment, nous sommes fiers d'eux. Sur le plan en Côte d'Ivoire, nous avons également formé beaucoup de jeunes, des jeunes filles, des jeunes gens qui sont entrés à l'école polytechnique à Paris, qui sont entrés dans les grandes écoles. Il y en a, il y a une fille, une ministre mathématique de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien lui a donné une bourse pour aller aux Etats-Unis aujourd'hui, elle travaille à la NASA. Elle travaille à la NASA aux Etats-Unis dans les satellites. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que le peu que nous avons fait commence à apporter ses fruits. Et je suis sûr que les jeunes africains ont à cœur de développer l'Afrique comme nous l'avons souhaité. Professeur, notre émission est envers à sa fin, mais nous allons vous donner comme l'occasion que je vous ai offertes de vous adresser aux jeunes de l'Afrique francophone, en particulier les jeunes filles. Quel est le message que vous avez à leur donner afin que celles qui n'ont pas encore pris le courage d'épouser les mathématiques, de s'inviter dans la danse et de pratiquer les sciences et pratiquer les mathématiques pour enfin avoir un développement scientifique harmonieux, un développement technologique harmonieux pour nos différents pays francophones. Merci. Alors, ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est qu'il faut qu'elles aient confiance en elles-mêmes. nos enfants, nos jeunes soeurs, nos filles sont souvent timides et c'est ce qui fait qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas réussir dans les sciences. Loin de là. Je connais beaucoup de filles brillantes et justement, tous les concours qu'organisent la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc., c'est justement destiné à faire que les jeunes filles aient confiance en elles. Donc, ce que je leur demande, c'est d'avoir confiance en elles-mêmes, de s'adonner au travail et de poursuivre avec abnégation le travail qu'elles font. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, a beaucoup de défis à relever. Quels sont les défis qui se posent à l'Afrique ? Il faut maîtriser la démographie, il faut développer la démocratie en Afrique, il faut améliorer le système éducatif, le système de santé, combattre la désertification, combattre le changement climatique. Et dans tous ces domaines, j'estime que les femmes qui représentent quand même plus de 51% de nos populations ont un rôle éminent à jouer. et il faut qu'elles sachent que c'est la femme qui éduque la nation. Éduquer un homme, c'est éduquer une personne. Mais éduquer une femme, c'est éduquer une nation. parce que ce sont elles qui ont la charge de former la jeunesse. Ce sont nos mamans qui font de nous ce que nous sommes, ce que nous deviendrons. par conséquent, il faut que les femmes, les jeunes filles, aient conscience de leur rôle dans la société. D'ailleurs, les Albanais, qui sont des gens sérieux, disent que la maison n'est pas bâtie sur le sol, elle est bâtie sur la femme. Et ça, c'est très profond. Donc, il faut que les femmes sachent qu'elles ont un rôle éminent à jouer, que ce sont elles qui forment la nation et que ce sont elles qui doivent demain être aux commandes, qui doivent pouvoir diriger nos nations. Ça a commencé dans certains pays. Tout le monde se souvient de Sirleaf au Libéria. Tout le monde se souvient de Merkel en Allemagne. Eh bien, notre fierté, ce serait que demain, dans la plupart des pays africains, ce soit des femmes qui soient aux commandes des activités économiques, sociales, politiques, voire politiques, puisqu'elles en ont réellement les moyens. Donc, j'encourage les jeunes filles à poursuivre leurs études. Et pour terminer, je voudrais que les femmes comprennent que ce sont elles qui... c'est sur elles que repose l'avenir de l'humanité. C'est sur les jeunes filles que repose l'humanité. Alors, François, salut, il y a beaucoup, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont un peu hésitants par rapport aux mathématiques. Quel est le secret pour connaître, pour maîtriser les mathématiques ? À l'intention des jeunes filles et des jeunes garçons qui voudraient, bien évidemment, imposer les mathématiques. Alors, il n'y a pas de secret. Maîtriser les mathématiques, naturellement, il faut une petite disposition, mais il faut surtout beaucoup de travail. Personne, et je le dis bien, personne ne naît mathématicien. On devient mathématicien si on a envie de faire des mathématiques. On devient mathématicien quand on a l'amour de transmettre la connaissance aux autres. Évidemment, quand on est dans les écoles primaires, secondaires, il faut apprendre ces leçons. Pas par cœur, il faut apprendre, mais il faut comprendre le bien fondé des définitions et des théorèmes. on nous enseigne, on va vous enseigner des théorèmes. Il faut savoir ce que veulent dire les théorèmes. Il n'est pas question d'apprendre les théorèmes par cœur. Il faut les comprendre. Une fois qu'on a bien compris les théorèmes, on peut les appliquer facilement et c'est ce travail qui fait de nous, qui va faire de vous, chers enfants, des mathématiciens et des mathématiciennes compétentes qui seront, qui feront mieux que le peu que nous avons pu faire nous-mêmes. Votre petit mot pour les enseignants et les décideurs du département de l'enseignement ? Voilà. Alors, concernant à mes collègues enseignants, je voudrais dire qu'ils font un travail merveilleux. Tous les hommes, tous les ingénieurs, les savants passent nécessairement un jour ou l'autre par la main d'un enseignant. C'est ce que nous apprenons aux enfants qui leur permet de devenir aussi fort que nous. c'est ce qui va leur permettre de nous dépasser. Car notre ambition quand on est enseignant, c'est de faire en sorte que nos élèves finissent par nous dépasser, finissent par savoir plus de choses que nous-mêmes. Donc, à mes collègues enseignants, je voudrais dire qu'ils font un travail merveilleux. Il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est vrai, ce n'est pas un travail prestigieux. mais nous avons toujours la satisfaction de voir qu'un tel est devenu ministre parce qu'il est passé entre nos mains. Un tel est devenu premier ministre ou chef de l'État parce qu'il est passé entre nos mains. Et ça nous rend fiers du peu que nous avons pu faire dans nos classes. Donc, bravo à mes collègues. Merci pour ce que vous faites. et je vous encourage à continuer dans cette voie-là. Aux autorités, je voudrais dire que tout repose sur la formation. Tout développement est d'abord le développement de l'enseignement. Par conséquent, il faut mettre des moyens importants à la disposition de la formation, de la formation des enfants. Parce que quand nous formons des enfants, nous espérons qu'ils deviendront un jour des chefs d'entreprise, qu'ils deviendront des hommes politiques compétents, qu'ils deviendront vraiment des gens qui arrivent dans la société. Et donc, je souhaite que les autorités mettent suffisamment de moyens à la disposition de la formation des écoles équipées. Aujourd'hui, c'est l'ère de la technologie du numérique. il est important que nos autorités mettent des moyens pour développer le numérique, l'informatique, enseigner l'informatique dès les écoles primaires. Et c'est cela qui va permettre à l'Afrique d'être au rendez-vous du donné et du recevoir. Mon ambition, ce que je souhaite, c'est que l'Afrique, un jour, les enfants que nous allons former cesse de tendre la main comme nous l'avons fait, il faut que bientôt, les jeunes que nous formons et qui permettent à l'Afrique de donner plus au reste du monde que l'Afrique n'en reçoit. Donc voilà, et cela ne peut se faire que si nos chefs d'État, nos responsables, consentent un minimum de sacrifices en faveur de la formation de la jeunesse. Un jour, le 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 jour où vous ne serez plus dans ce monde. Que souhaiteriez-vous qu'on retienne de vous ? Eh bien, ce que je souhaite retenir et ce que je souhaite qu'on retienne de moi, c'est le peu que j'aurais fait pendant que j'étais vivant. C'est-à-dire, les sacrifices que je fais pour la formation de la jeunesse africaine, les livres que j'ai écrits, le savoir, le peu de savoir que j'ai pu transmettre à la postérité, je souhaite que cela survive, que cela me survive parce que le bien matériel est passager mais le savoir est éternel. Donc, je souhaite que le peu de savoir que j'aurais laissé, que j'aurais répandu à travers mes écrits, à travers les livres que j'aurais écrits, que ce savoir-là se perpétue pendant longtemps. Merci, professeur. Salut, Touré qui fut ancien ministre de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, ancien ministre de l'enseignement supérieur qui a occupé plusieurs fonctions en Côte d'Ivoire, en Afrique et à travers le monde et nous avions comme invité bien entendu cette éminente personnalité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, professeur Salut Touré que nous avons reçu dans cette émission, dans cette grande interview de GuinéeMatin.com que moi-même, Mamadou Lafasso qui est présenté à vos lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMatin.com. Nous vous disons merci infiniment pour votre disponibilité, merci de votre fidélité à votre site GuinéeMatin.com. Sachez que nous sommes là pour vous, rien que pour vous, nous vous servirons pour toujours, autant que nous pourrons. Merci professeur Salut Touré de votre disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions, c'est ici que notre entretien prend fin. Merci à tous. Merci beaucoup M. Sauron. Merci. M. Sous-titrage Société Radio-Canada